La fin de la campagne de ce nouveau Modern Warfare 2 nous offre de très belles surprises, retournements de situations, mais surtout de nouvelles questions. Et à l'issue de cette fin qui est divisée en deux, un immense mystère se dégage, un mystère qui a déjà divisé la communauté Call of Duty, qui tente tant bien que de mal de trouver la réponse à cette question. Alors, il y a une première partie de la fin de Modern Warfare 2 qui révèle le grand retour de Makarov. C'est qui ? Makarov. Et une deuxième partie de la fin qui se déroule dans un avion, cette section de la fin apparaît après les crédits. Dans cette portion de la fin, un passager dans un avion assemble une arme de poing 3D avant de recevoir un message No Russian en provenance d'un contact M. Sans aucun doute Makarov. Il reçoit les pièces de l'arme visiblement par un autre complice. Au total, il semble être trois complices dans l'avion. Dames et messieurs, notre avion a terminé le nombre de la fin. Vous pouvez le mettre en place. Maintenant vous a donné l'objet. Le gore, vous pouvez le choisir dans le menu. Bœuf, poule ou poisson, monsieur ? Une salade, s'il vous plaît. Une salade, s'il vous plaît. Une salade, s'il vous plaît. Donc se pose une grande question, qui est la personne dans l'avion ? Toute la cinématique met la lumière sur cette personne, sur son identité mystérieuse et c'est visiblement intentionnel de la part d'Infinity World de ne pas nous dévoiler l'identité de la personne recevant ce message de Makarov et surtout de donner du suspense et des questions pour la suite de cette histoire. C'est quelque chose dont Infinity World sont absolument experts. Dans Modern Warfare 2019, par exemple, Alex avait complètement disparu, son identité qui à la base n'était pas évidente et pourtant la grande révélation de la troisième saison de Modern Warfare 2019, le grand retour d'Alex qui n'était pas mort. Mais pas seulement, à la sortie de Modern Warfare 2019, durant la première cinématique d'opération spéciale, on pouvait apercevoir une silhouette dont l'identité n'était pas forcément donnée et évidente par Infinity World. Bien qu'il était probable que ce soit Al-Assad et c'est ce qui s'est avéré être le cas. Grâce au futur cinématique de Modern Warfare 2019, Infinity World sont les experts pour maintenir du suspense et du mystère autour de l'identité de différents personnages. Et c'est également le cas avec ce nouveau Modern Warfare 2 et sa fin. Donc la question se pose, qui est l'homme dans l'avion faisant partie de l'équipe de Makarov qui va réaliser cet acte terroriste ? La mission porte le nom de Pas de Russe ou No Russian afin que l'équipe de Makarov ne prononce pas un seul mot en russe et puisse blâmer les Américains pour l'attaque terroriste. C'est ce qui s'est passé dans l'ancien Modern Warfare 2 avec un Américain qui s'était infiltré dans l'escouade de Makarov et c'est visiblement un événement qui va se reproduire dans ce nouveau Modern Warfare 2. Alors pour commencer, il n'est pas impossible que la personne dans la cinématique soit quelqu'un d'entièrement nouveau. Un personnage que l'on n'a jamais rencontré. Mais ce n'est pas le genre d'Infinity World de faire ça. Quoi qu'il en soit, il y a probablement un Américain ou du moins quelqu'un lié à la CIA d'infiltré dans l'escouade de Makarov étant donné que l'opération Elle Attaque porte encore le nom de Pas de Russe. Une première possibilité imaginée par la communauté, c'est bien évidemment Alex, personnage clé de la campagne de Modern Warfare 2019. Alex n'est pas présent ni même mentionné une seule fois dans ce nouveau Modern Warfare 2 alors qu'il jouait un rôle tellement crucial dans Modern Warfare 2019. Son absence est étrange. Et si il était le personnage représenté à la fin de cette cinématique, alors ça expliquerait son absence dans la campagne et ce serait une grande révélation. Bien que Modern Warfare 2019 et ce nouveau Modern Warfare 2 sont rebootés et donc des événements différents de la trilogie originale, plusieurs points communs existent entre les deux séries de Modern Warfare. Au niveau des événements, par exemple, la tentative d'assassinat de Zakaev à Pripyat par Capitaine Price arrive dans les deux trilogies vu qu'elle est mentionnée dans la fin de Modern Warfare 2019 et semble complètement identique entre Modern Warfare 2019 et Call of Duty 4. Alors le No Russian de ce Modern Warfare 2 aura sûrement des points communs et sera extrêmement similaire. Dans le premier Modern Warfare 2, on a un intrus du nom de Joseph Allen, un Américain qui travaille avec la CIA et qui s'introduit dans le groupe de Makarov. Il utilise un faux nom russe pour cacher son identité. Le faux nom qu'il utilise est le nom d'Alexei Borodin. Ce qui est d'ailleurs une étrange coïncidence, c'est qu'Alex est le diminutif d'Alexei. Mais le pire, c'est qu'Alex n'est pas le vrai nom de ce personnage dans Modern Warfare 2019. C'est un alias qu'il utilise pour couvrir sa réelle identité et son vrai nom, comme c'est également le cas avec le nom d'Alexei Borodin qui est aussi un alias. Au final, on n'apprendra jamais le vrai nom d'Alex dans Modern Warfare 2019 et ça reste un des plus grands mystères. Mais si l'opération de Makarov maintient le nom de No Russian, c'est donc pour blâmer l'attaque sur les Américains. Et donc, Alex serait la cible absolument idéale pour ce travail. Alex pourrait être donc le personnage qui va s'infiltrer dans le groupe russe, comme c'était le cas de Joseph Allen à l'époque du premier Modern Warfare 2. Alors, serait même possible qu'Alex et Joseph Allen soient la même personne dans cette série rebootée de Modern Warfare. L'idée va un peu à l'encontre de ce qu'est devenu Alex à la fin de la campagne de Modern Warfare 2019. Lui qui s'unit aux forces de Farah, qui se bat pour le peuple et qui effectue même un grand sacrifice pour l'explosion de l'usine de Barkov. C'est assez difficile de l'imaginer se joindre aux forces de Makarov, même si c'est pour s'infiltrer et au final trahir Makarov pour la bonne cause. On pourra également relever un dernier indice concernant Alex. Celui-ci, il est tiré du livre physique de Modern Warfare 2019. Dans la biographie d'Alex, il est explicitement écrit qu'Alex est un expert en opération d'infiltration, mais pas seulement. Qu'il utilise uniquement la technologie moderne, l'artillerie avancée et qu'il déteste tout ce qui est technologie plutôt traditionnelle, artillerie, armement traditionnel. Enfin bref, dans cette cinématique, l'on peut voir le mystérieux personnage assembler une arme 3D, le summum de la technologie. Et d'ailleurs, on n'a pas vu d'arme 3D nulle part ailleurs dans les Modern Warfare. Une coïncidence, certes, mais intéressante à relever. Un point supplémentaire qui rentre dans le profil d'Alex. Une théorie d'ailleurs très importante faite par la communauté concerne le personnage de Yuri dans Modern Warfare 3, l'original. Yuri était le bras droit de Makarov. Et juste avant l'attaque de No Russian, Yuri se retourne contre Makarov et tente d'aider Price et la 141 à arrêter Makarov en donnant les plans de Makarov à Price. Yuri tente lui-même seul d'arrêter Makarov avant l'attaque de No Russian et même durant l'attaque dans l'aéroport. Malheureusement, Makarov prend le dessus sur Yuri et Yuri ne réussit pas à arrêter Makarov comme il l'aurait souhaité et reste pour mort dans l'aéroport. Donc Yuri, dans l'équipe de Makarov et celui qui a reçu ce message, n'est pas forcément à exclure, même s'il n'était plus dans l'équipe de Makarov dans la trilogie originale avant les événements de No Russian. Enfin bref, ça reste une possibilité, mais on n'a pas plus d'évidence allant à l'encontre ou même dans le sens de cette théorie. Un autre candidat à cette position, c'est Adir. Adir est un personnage important de Modern Warfare 2019 et tout comme Alex, disparaît complètement des radars après cette campagne. Il n'est même pas mentionné, ne serait-ce qu'une seule fois durant la campagne de ce nouveau Modern Warfare 2. A la fin de Modern Warfare 2019, on apprend que Zakaev est absolument fan d'Adir, souhaite le libérer de prison et compte bien travailler avec Adir. Profitez bien de votre thé. Zakaev veut le trône de Parkov. Zakaev, Al-Assad et Makarov forment le groupe des 4 horsemen, un groupe très puissant de terroristes. Et si Zakaev a bien libéré Al-Assad et qu'il a mis en relation Makarov et Adir, alors ça semble assez logique que Adir est un potentiel candidat à cette place dans l'avion, que Makarov et Adir ont travaillé ensemble grâce à l'intermédiaire de Zakaev. En tout cas, tout est logique de ce côté. Cependant, Adir n'a plus aucune corrélation avec Capitaine Price, la 141, les Américains, la CIA, donc qu'il soit dans l'avion pour commettre l'attaque de pas de Russe n'aurait pas forcément d'intérêt pour qu'il puisse blâmer ensuite les Américains, même si sa contribution reste une grande possibilité, étant donné que Zakaev l'a très probablement recruté et donc mis en relation avec Makarov. Le dernier choix pour une autre identité serait simplement Joseph Allen. Il serait à nouveau de retour et comme dans le Modern Warfare 2 original, il participerait à nouveau à l'opération Pas de Russe orchestrée par Makarov. Il serait une nouvelle fois infiltré dans l'équipe de Makarov sous une fausse identité, celle d'un Russe. Dans tous les cas, la présence de Joseph Allen est aussi une possibilité et n'est pas à exclure. Au final, on a donc 4 identités possibles pour ce mystérieux personnage. On a 4 personnes qui ne sont pas revenues soit de Modern Warfare 2019, soit de la trilogie originale et qui feraient de candidats idéals pour cette position. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quelle est l'identité du mystérieux personnage ? Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Merci à tous d'avoir regardé. Moi je vous dis ciao et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace.